Bonjour M. Marcel Sassé, M. Jean Sassé, représentant de Key Performance Group, Street Marketing et S.A. Manson. Pouvez-vous nous expliquer les propos de cette différence ? Très simplement, nous sommes les représentants de Key Performance Group. On a tenté aujourd'hui chez Angelina, devant une quarantaine d'entreprises, de présenter comment, à partir d'une opération Street Marketing, on pouvait créer du buzz et calculer le retour sur investissement de cette opération Street Marketing. Puisque créer du buzz, aujourd'hui, c'est une des problématiques qu'on cherche à comprendre. Alors, pour être fier, puisque nous, c'est surtout créer du buzz, ce que j'ai pu constater, c'est que nous avons tracé un chemin très intéressant de la rue par le street avec, bien sûr, le contrôle et le retour sur investissement. Si on met un euro, il faut au moins en obtenir un en bénéfice. Et nous, notre but, c'est de créer, par des vidéos, le buzz sur Internet. Donc, si je comprends bien, maintenant, aujourd'hui, nous pouvons alors combiner le ROI avec la suite de notre routine. C'est bien simple ? En effet, l'objectif de la conférence a été de partir de la rue et de savoir comment, finalement, via la digitalisation, on était capable de traquer et de mesurer l'impact du Street Marketing, que ce soit via du web ou via le trafic en magasin. On part de la rue et à chaque étape du processus et du parc au client, on va être capable d'avoir des KPIs qui vont être là pour prendre en charge la performance et de, au final, de voir le niveau de fidélité et le niveau de fidélisation qu'on a obtenu suite à l'opération. Peux-nous donner quelques exemples d'opérations qui ont été faites dernièrement ? On peut prendre une opération assez simple qui s'est déroulée, justement, à l'étranger, avec Samsung. Vous savez que Samsung a proposé une technologie très innovante dans ses téléphones portables. Lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube, si vous arrêtez de la regarder, eh bien, la vidéo va s'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un grand concours. Ils ont mis un téléphone sur un écran et vous deviez regarder une vidéo pendant une heure. Il y avait énormément de choses aux alentours. Il y avait des gens qui essayaient de vous déconcentrer pour ne plus regarder la vidéo. Et si vous teniez pendant une heure à regarder la vidéo, vous gagnez un nouveau téléphone. Une vidéo qui a fait beaucoup de buzz. Et comme il fallait enregistrer ces données pour s'inscrire, eh bien, forcément, on peut récupérer de l'information et tenter de participer aux deux. Bonjour, merci beaucoup, M. Salimé, M. Jean-Sassé. Merci à vous.